Bonjour à toutes et à tous, merci de votre belle fidélité. Donner sa vie, c'est le plus beau chemin d'épanouissement à une vie nouvelle. Une vie donnée est une vie sans cesse transformée qui porte du fruit. C'est mourir à soi pour grandir pour Dieu et pour les autres. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Laurent, martyr des premiers siècles. C'était un diacre chargé de l'administration des biens de l'Église. Lorsque l'empereur lui demanda d'apporter les trésors de l'Église, il lui amena les pauvres qu'il servait. C'étaient eux les vrais trésors de l'Église. A cette époque matérialiste et marquée par l'esprit de compétition, prions pour que celles et ceux qui se battent pour vivre, et qui sont parfois dépendants des autres pour survivre, soient vraiment respectés. Prions pour que dans l'Église, les pauvres ne soient pas seulement les objets de notre charité, mais ceux qui occupent la première place. Nous avons entendu, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Jésus dit ici que servir et le suivre sont la même chose. Il ne nous appartient pas de choisir comment et où le servir. Nous devons d'abord le suivre, et ensuite lui laisser le soin de nous conduire à l'endroit où il veut que nous le servions. Ne croyons pas qu'être disciple de Jésus est réservé à quelques-uns. C'est nous tous qui sommes appelés. À ses yeux, nous ne serons jamais prêts, et parfois nous apparaîtrons comme tout petits. Écoutons la parole que Dieu adresse à Jérémie, qui ne se sentait pas à la hauteur de la mission. Dieu lui dit « Ne dis pas « Je suis un enfant » car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Oui, nous devons suivre Jésus et non écouter nos propres caprices, nos préférences. Nous devons lui donner notre vie et poser la question « Seigneur, que veux-tu que je fasse de ma vie aujourd'hui ? » Bonne journée à toutes et à tous et merci de votre fidélité.